Mesdames, Messieurs, mes chers amis perpignanaises et perpignanais, c'est avec une très grande émotion que je m'adresse à vous ce soir et que je m'adresse à toutes celles et ceux qui ont contribué à démolir le mur de l'injustice, le mur des inégalités et le mur du mensonge. C'est une grande fierté pour toute la ville et tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage parce que l'anathème, la diffamation et tout ce qui va avec n'ont que trop duré à Perpignan comme partout en France. Il y a des citoyens libres, il y a des hommes libres et je tenais évidemment ce soir à en saluer un certain nombre. Tout d'abord, mes colistiers qui m'ont accompagné durant toute cette aventure et qui, contre vents et marées, ont toujours été droits, courageux, sur le terrain, à l'écoute et désormais mobilisés à redonner à Perpignan ces lettres de noblesse. Aux militants exemplaires qui ont tracté, qui ont boité, qui ont collé, qui sont encore en ce moment dans les bureaux de vote et qui méritent l'ensemble de mes félicitations tellement ils ont été à l'auteur de la victoire. Un message aussi aux candidats des autres listes ou même aux autres candidats qui ont eu le courage de ne pas tomber dans le piège du retrait républicain ou de l'abominable front dit républicain et qui se sont comportés comme des hommes libres dans une démocratie qui devrait l'être et fidèles aux valeurs de notre République de liberté, d'égalité et de fraternité. Bravo ! Nous allons enfin pouvoir travailler à Perpignan, pouvoir travailler à une ville plus juste, une ville plus sûre, une ville plus prospère. Nous allons enfin pouvoir travailler à la démocratie et à l'approfondissement de la démocratie, à défendre les véritables valeurs de la République, notamment dans les quartiers où on a laissé trop longtemps des gens dans la misère et dans l'injustice et qu'on a tenté encore une fois de soudoyer à ces élections alors qu'ils sont les premières victimes du système qu'il y avait en place à Perpignan. Je le dis très clairement, dès cette semaine, j'annoncerai qu'elles seront celles et ceux qui m'accompagneront à la mairie dans les différentes responsabilités et tient à envoyer un message de fraternité, de soutien, de solidarité à tous les employés de la mairie. Qu'ils ne s'inquiètent... Applaudissements 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 Ils ne s'inquiètent de rien et ils verront que les véritables démocrates, les véritables défenseurs du pluralisme politique, de la liberté de choix, de la liberté des opinions. Ceux qui défendront les valeurs du travail, les valeurs de l'ancienneté, les valeurs de l'égalité, eh bien, aujourd'hui, sont aux commandes de la mairie, contrairement à ce qu'ils avaient connu pendant longtemps. Je tenais évidemment à remercier, encore une fois, les Perpignanaises et les Perpignanais, car la page qu'ils viennent de tourner à Perpignan a valeur de symbole pour la France entière. Il n'y a pas un mur au monde qui ne puisse tomber. Et celui de Perpignan, ce soir, était un mur qui durait depuis trop longtemps. Mais j'appelle évidemment celles et ceux qui, en France, ont ce genre de barrage dans leur ville, dans leur département ou dans leur région, eh bien, à participer à la conquête pour l'avenir, car je pense que la France doit avoir aussi un message d'espoir pour tous ses habitants, tous ses citoyens, et que dans cette reconquête, Perpignan aura toute sa place. Je remercie vraiment du fond du cœur toutes celles qui ont osé, parce qu'aujourd'hui, c'est d'abord la victoire du peuple de Perpignan. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.